Salut, c'est Yann, auteur du livre Apprendre à Mixer pour devenir DJ et dans cette vidéo je voudrais vous présenter 5 choses, 5 aspects que vous pouvez faire différemment des autres DJ Alors le but de ces éléments c'est de vous aider à vous démarquer, à vous distinguer clairement des autres DJ pour aller beaucoup plus loin Ces astuces elles ne vous concernent pas forcément si vous êtes DJ débutant puisque dans ce cas là je vous conseille vraiment d'abord de vous concentrer sur les bases du mix donc le cache tempo, le choix des morceaux, apprendre un mix en public etc Par contre si vous avez déjà plusieurs années d'expérience en mix, si vous êtes déjà un DJ de niveau confirmé ou même professionnel vous allez pouvoir vraiment vous intéresser à ces 5 aspects Alors la première chose c'est d'aller chercher vos titres autre part que le font la majorité des DJ C'est une erreur que beaucoup de DJ font, souvent les débutants d'ailleurs L'idée par exemple quand on mix sur logiciels, logiciels de mix comme Tractor ou Serato ou encore sur Platine CD L'idée c'est d'éviter d'aller sur les gros sites et de ne s'intéresser qu'aux gros sites comme Juno Downloads ou Bitports par exemple Là où tout le monde va et de prendre surtout les gros hits en fait, les morceaux qui sont hyper connus, hyper à la mode Donc l'idée c'est de ne surtout pas vous focaliser là dessus mais d'aller beaucoup plus loin, de creuser plus loin Vous pouvez par exemple trouver d'autres sites qui vont vous proposer des musiques qui sont peut-être moins connues mais qui peuvent être très intéressantes Vous pouvez aller vous renseigner chez un disquière donc en physique Donc l'avantage du disquière physique, ça va un peu à l'ancienne d'une certaine manière mais l'avantage c'est que vous pouvez discuter avec quelqu'un qui connaît très très bien les styles musicaux qui vous intéressent Et qui peut vous orienter vers des nouveaux artistes, des nouveaux vinyles si vous êtes sur vinyles par exemple ou encore des nouveaux labels Donc ça peut être intéressant d'échanger comme ça avec ce type de personnes Mais en tout cas l'idée c'est de sortir en fait des gros sites habituels Vous pouvez aussi aller voir sur Swing Cloud puisque dans certains cas il y a des artistes, alors c'est pas forcément les professionnels mondialement connus Et encore ça dépend dans certains cas, dans certains rares cas, vous pouvez télécharger leur morceau légalement quand ils l'autorisent Mais en tout cas vous avez des DJ qui sont peut-être un peu moins connus mais qui autorisent complètement le téléchargement de leur morceau Et le fait de pouvoir les jouer même publiquement de manière complètement gratuite, de manière complètement légale Donc ça dépend un petit peu de la philosophie des artistes Personnellement c'est mon cas, en fait tous mes morceaux sur mon site ou sur mon profil Swing Cloud sont téléchargeables au format web Et donc le but c'est que n'importe qui puisse les mixer et de pouvoir rendre comme ça la musique accessible au plus grand nombre Donc n'hésitez pas à aller faire le tour des profils Swing Cloud de vos artistes, des artistes que vous aimez dans les styles musicaux que vous aimez D'aller ajouter, d'aller chercher des nouveaux profils Swing Cloud comme ça pour voir s'il n'y a pas des morceaux comme ça à récupérer Et donc des morceaux que les autres DJ de votre style n'auront pas forcément récupéré Pour vos morceaux comme ça, l'idée c'est d'être très très sélectif D'avoir une sélection très draconienne quand vous récupérez des nouveaux morceaux et que vous pensez les intégrer dans vos collections et dans vos sets potentiels L'idée c'est pas d'accumuler des milliers et des milliers de morceaux pour plaisir d'avoir une grosse collection Surtout pas, c'est même l'inverse Je vous recommande vivement d'être très sélectif D'avoir moins de morceaux mais d'avoir les bons morceaux De ne pas hésiter régulièrement par exemple tous les 6 mois ou chaque année par exemple de revoir votre collection et de virer un petit peu ceux qui ne vous servent à rien, ceux qui ne vous mixaient jamais Ça vous permet d'avoir les idées plus claires sur ce que vous avez Le fait d'avoir moins de morceaux ça vous connaitre de les connaitre par coeur plus facilement De vous y retrouver plus rapidement, plus facilement quand vous voulez créer un nouveau set etc Donc l'idée c'est pas d'avoir des milliers de morceaux, c'est d'avoir les bons et de pouvoir vous en servir de la meilleure façon possible et de manière plus rapidement De manière plus rapide Deuxième chose pour différencier des autres DJ Là on dérive un petit peu du DJing traditionnel, c'est la production musicale J'en parle énormément sur le blog dans mes différentes vidéos Le fait de produire vos propres morceaux ça change complètement la donne C'est le top pour exprimer clairement votre personnalité musicale Puisque en créant vos morceaux vous vous distinguez complètement de ce que font les autres artistes du même style Puisque c'est vos propres morceaux, vous avez vraiment votre grain, votre approche dedans Et donc du coup ça vous distingue complètement de la masse en fait et de ce que peuvent faire tous les autres gens L'avantage de produire vos morceaux Alors évidemment c'est du boulot parce que ça nécessite de vous investir dans la discipline de la production musicale C'est quelque chose de passionnant qui est complètement complémentaire au DJing traditionnel Qui vraiment ça vaut le coup si vous avez le temps de vous y mettre je vous le recommande vivement Et quand vous arrivez à produire des morceaux qui sont de qualité suffisante pour être mixé en public Là c'est génial parce que vous pouvez carrément créer des morceaux sur mesure par rapport à votre besoin Vous pouvez créer des morceaux au tempo que vous voulez pour vos sets Sur la tonalité que vous désirez avec telle particularité dans le morceau etc Donc là vous pouvez vraiment apporter quelque chose à vos sets et vraiment quelque chose de très très intéressant Une dernière chose pour la production musicale qui est couplée au DJing traditionnel C'est que si vous regardez les grands DJ professionnels, les grands DJ mondiaux Quasiment tous ils sont producteurs, c'est pas pour rien ça leur permet vraiment d'aller plus loin en fait Que de mixer uniquement les morceaux d'autres artistes Donc c'est quelque chose vraiment sur lequel vous devrez vous pencher Si ça vous intéresse d'aller plus loin dessus vous pouvez aller jeter un oeil au 7ème chapitre de mon livre en fait Donc c'est un livre qui s'appelle Apprendre à mixer pour devenir DJ Donc c'est un livre qui fait un peu plus de 400 pages J'ai regroupé en 7 chapitres les différentes thématiques pour apprendre à mixer Donc ça va du choix du matériel et en fonction des prestations Au mix harmonique avec la sonde 7, au fait de mixer en public Aux différentes techniques de mix qui sont importantes à connaître etc Ca serait aussi bien des DJ qui sont complètement débutants, qui partent absolument de zéro, qui n'y connaissent rien Et aussi à des DJ de niveau intermédiaire ou professionnel Si vous avez 2, 3, 4, 5 années d'expérience déjà en mix vous allez trouver des choses pour aller plus loin Que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple sur Youtube ou sur des forums traditionnels Donc je vous invite à regarder ce livre Et donc il y a un chapitre, le 7ème chapitre il est dédié en fait à la production musicale couplée au DJing Donc vous allez voir que vous pouvez vraiment faire énormément de choses Si ça vous intéresse donc vous avez un lien en haut à droite de la vidéo avec la petite icône avec le i, vous cliquez dessus Vous allez voir donc une image qui apparaît et ça va vous renvoyer vers la page de présentation de ce livre Et je vous laisse le découvrir dès maintenant Donc pour continuer pour cette vidéo Donc le 3ème aspect pour vous différencier des autres DJ Un petit peu dans la continuité de la production musicale mais de manière beaucoup plus accessible Vous pouvez créer des intros de sets sur mesure Donc des intros de sets sur mesure soit pour une démo que vous voulez enregistrer Soit pour une prestation que vous allez jouer en public pour tel ou tel événement Dans un club etc à telle occasion Ça vous pouvez en faire donc même si vous ne maîtrisez pas la création d'un morceau entier C'est pas grave, vous pouvez vous en sortir en faisant des choses assez simples Vous pouvez utiliser par exemple un logiciel de production musicale comme EFL Studio, Cubase par exemple, Ableton Live etc. Pour créer une intro Vous pouvez reprendre différentes idées qui fonctionnent pour des intros qui peuvent être un petit peu originales Vous pouvez par exemple extraire des voix de films Donc c'est possible sans bruit de fond évidemment Mais des voix de films qui sont connues et vous en servir dans votre intro Ça peut intriguer comme ça votre public en fait, les gens qui vous écoutent Vous pouvez inclure dans votre intro ce qu'on appelle un DJ Drop Si vous ne connaissez pas, un DJ Drop c'est un espèce d'échantillon sonore si vous voulez Généralement c'est créé par des professionnels Donc vous leur donnez votre nom de DJ par exemple Et ils vous font un enregistrement vocal Donc qui vous met en scène en fait En gros le but d'un DJ Drop c'est d'annoncer votre arrivée au platine Et puis derrière il y a des effets audio, une espèce de mise en scène comme ça si vous voulez Souvent on entend ça pour un DJ qui passe à la radio par exemple Quasiment généralement au début du siècle on a un DJ Drop comme ça Ça dure entre 10 et 30 secondes généralement Donc ça annonce vraiment comme ça l'arrivée de votre arrivée au platine Donc ça vous pouvez l'inclure dans votre intro de 7 sur mesure Donc voilà différentes idées comme ça à faire Et donc le fait de créer comme ça une intro sur mesure C'est quelque chose que les autres DJ ne vont pas faire évidemment Enfin ils vont sûrement pas faire le même intro que vous Donc ça peut marquer le coup comme ça surtout quand vous passez au platine Comme ça dans votre public vraiment ça peut valoriser votre arrivée au platine Quatrième chose que vous pouvez faire différemment des autres DJ c'est de développer des surprises dans votre set Des surprises dans votre set, dans votre prestation Alors là il y a pas mal de choses rapidement quelques idées Pour inclure des surprises, pour étonner votre public, pour le maintenir en haleine par exemple Pour créer du désir aussi chez lui des choses comme ça Vous pouvez jouer sur les styles musicaux que vous allez inclure dans votre set Par exemple vous pouvez passer d'un style, donc de votre style principal A un autre style de manière inattendue Ou alors un moment inattendu sur un passage d'un morceau inattendu Ça peut être de manière assez brève Je vous donne un exemple un petit peu comme ça un peu à l'arrache Mais si vous mixez du hardcore à 190 BPM ou à 195 BPM ou à 200 BPM par exemple Vous pouvez à un moment donné inclure de manière assez inattendue un petit passage de Drum & Bass Pendant je dis n'importe quoi, pendant 30 secondes, une minute Et puis revenir sur du hardcore après Donc vous incluez comme ça dans votre set hardcore un passage dans la base Donc du coup ça change l'énergie Ça ne va pas choquer votre public Mais ça va l'intriguer Ça va le faire rebondir sur autre chose Donc ça peut être une idée, passer d'un style à l'autre Comme ça, vous pouvez faire une surprise Une grosse grosse surprise, quelque chose de très très marquant Par exemple au deux tiers de votre set Donc si votre set vous avez prévu qu'il dure environ une heure Par exemple au bout de 35-40 minutes Vous pouvez faire une grosse grosse surprise Donc la grosse surprise ça peut être un changement comme ça de style musical Ça peut être vraiment quelque chose qui sort même du contexte musical Et qui peut être complètement limite what the fuck en quelque sorte Ou vraiment quelque chose qui marque le coup Par exemple ça peut être un break extrêmement long Ou avec un vrai travail dans ce break Enfin en gros ça veut trouver des idées Mais vraiment l'idée c'est de marquer le coup comme ça Le fait d'inclure une surprise Une ou plusieurs surprises Alors il ne faut pas non plus en abuser dans votre set Moins il y en aura plus elles seront valorisées Mais si vous mettez comme ça une bonne surprise Quelque chose de très marquant au deux tiers par exemple de votre set Ça va rendre votre prestation plus mémorable en fait Ça va marquer plus les gens Donc ça peut être intéressant à développer Est-ce que j'ai d'autres idées là comme ça de surprises ? Oui vous pouvez aussi jouer avec le tempo dans votre set Donc par exemple à un moment donné vous pouvez complètement baisser le tempo Ou l'augmenter donc de manière provisoire Mais de manière très très flagrante Ça peut même devenir limite indensable Ou complètement déconnecté du style musical que vous étiez en train de mixer Peu importe L'idée encore une fois c'est de marquer le coup Donc vous pouvez utiliser le tempo pour vraiment Casser la rythmique de base en fait Et amener quelque chose d'autre Donc voilà en gros l'idée c'est de travailler comme ça Vous pouvez travailler sur des surprises Qui vont être propres à votre style musical Propres à votre personality musical Donc à ce que vous aimez faire Et l'idée encore une fois c'est de marquer les esprits auprès de votre public Et enfin cinquième chose pour différencier des autres DJ C'est d'accentuer le côté émotionnel Accentuer le côté émotionnel Alors les émotions c'est quelque chose de très très fort Chez les humains vous pouvez vraiment marquer aussi les esprits avec les émotions Donc là il y a plusieurs choses à faire Alors ça peut pas être un peu abstrait comme ça Là ça demande une bonne connaissance en fait de vos morceaux De ce qui va fonctionner ou pas sur le public Mais les émotions si vous arrivez à jouer avec les émotions auprès de votre public Ça peut vraiment vraiment donner quelque chose de super Quelques pistes en fait que vous pouvez travailler pour développer le côté émotionnel Donc vraiment renforcer le côté émotionnel auprès de votre public Alors en vrac hein Alors le mix harmonique peut vous aider Donc le mix harmonique si vous ne connaissez pas c'est le fait d'enchaîner les morceaux En tenant compte de leur tonalité et de leurs notes Donc du coup si vous enchaînez des mélodies qui Qui passent super bien entre elles en fait au niveau des notes Et si ces mélodies ont déjà quelque chose d'émotionnel entre elles Le fait de les enchaîner et de choisir quelle mélodie passer après telle autre de manière harmonique Ça peut vraiment amener quelque chose d'intéressant Vous pouvez donc là très important jouer des titres qui sont historiques C'est à dire des titres qui vraiment qui ont marqué un petit peu Alors qui ont marqué soit une époque Soit le style musical que vous êtes en train de jouer par exemple Ça ça peut bien fonctionner dans plusieurs styles Mais aussi si vous êtes C'est très très important de jouer là dessus Si vous êtes animateur de mariage par exemple Ou d'événements mais surtout pour des mariages Là vous allez pouvoir revenir sur des Dans différents styles vous allez pouvoir revenir sur des titres vraiment Enfin il y a des classiques Des n'importe quoi Ça peut être des Claude François Ça peut être n'importe quoi qui a marqué en fait l'histoire de votre public Ça va pouvoir le Vous pouvez jouer un petit peu comme ça sur la nostalgie par exemple Ou le fait que les gens vont se rappeler Voilà d'une certaine époque ou d'un certain moment de leur vie Grâce à telle musique Ça peut avoir vraiment un aspect très très fort Donc vous voyez vous pouvez vous servir de la musique pour amener des émotions Pour travailler sur des émotions Et ça c'est vraiment si c'est bien fait ça peut vraiment marquer vraiment très très De manière très très forte votre public Et vraiment il peut vraiment plus que vous remercier là dessus Voilà une dernière chose en fait pour les émotions Pour revenir sur les mélodies Ou les thèmes en fait qu'on peut trouver dans des films Vous avez sûrement déjà entendu dans différents styles musicaux Des remixes qui sont faits à partir de mélodies De musique connue Ou qu'on trouve des musiques qui sont utilisées dans des films Là par exemple un exemple qui est très flagrant Vous avez sûrement déjà eu des exemples là dessus C'est la musique de Requiem for Regret Qui a été reprise plein plein de fois dans plein plein de styles musicaux Mais si vous arrivez à bien la placer Et que les gens la reconnaissent vraiment sans problème Ça peut faire ressortir des émotions qu'on trouve dans le film Donc là c'est vraiment quelque chose de triste, de un peu mélancolique, de malsain etc. Donc si c'est une émotion que vous voulez faire ressortir dans votre set Ou par exemple vous pouvez donc partir sur un autre film Quelque chose de plus joyeux si c'est ce que vous voulez Et reprendre comme ça la mélodie à un moment donné Pour servir en fait des émotions transmises par cette mélodie Et vous servir de ces émotions dans votre set Voilà, j'ai fait toujours des 5 choses que je voulais vous dire Donc n'hésitez pas à bien travailler ces 5 aspects Ça peut vraiment, clairement si vous développez ces 5 aspects Vous allez aller vraiment 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 plus loin Que la majorité des DJ de niveau déjà avancé Vous pouvez vraiment vous différencier de ce qu'on voit d'habitude Ça peut vraiment faire la différence Donc je vous conseille vraiment de travailler sur tout ça Voilà, si vous voulez, donc si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à la partager Vous pouvez vous abonner à la chaîne Pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver aussi comme ça Donc il y en aura d'autres sur des techniques de mix Sur les comportements de pro DJ Il y a sur la communication aussi En termes de, quand on est DJ, comment devenir plus connu aussi Donc voilà, j'ai abordé comme ça les différentes thématiques Qui peuvent vous aider à progresser d'une manière ou l'autre Dans votre carrière entre guillemets de DJ, de DJ producteur aussi Et enfin, si vous n'avez pas encore téléchargé le pack de bienvenue Je vous invite à le faire tout de suite Le pack de bienvenue, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de ressources en fait Avec des fichiers audio à télécharger Il y a des PDF, il y a des méthodes qui sont expliquées étape par étape Pour résoudre différents problèmes Comme le fait de mixer en warm-up Et pour assurer vos prestations comme ça en début de soirée Comment, voilà, il y a cette mode d'emploi en fait Dans ce pack de bienvenue Il y a, alors il y a tout un système complet Que je vous explique en vidéo Pour réorganiser votre, votre semaine en fait Et vous aménager un maximum de temps De vous libérer un maximum de temps Et d'aménager votre planning comme ça Pour passer plus de temps au platine Et de fil en aigri comme ça vous allez pouvoir Vous améliorer chaque semaine beaucoup plus Que ce que vous le faites habituellement Il y a un guide pour les débutants Qui partent vraiment de zéro Si c'est votre cas Vous allez voir Il y a un guide qui fait plus de 30 pages Qui vous explique le vocabulaire De base, le câblage L'erreur de base Quand on est débutant L'erreur à éviter Pas mal de choses Donc voilà Je vous en dis pas plus pour l'instant Pour trouver ce pack de bienvenue Vous pouvez vous rendre Soit à l'adresse Laguerre-des-potards.com Slash bienvenue Laguerre-des-potards.com Slash bienvenue Sinon Si vous êtes sur Youtube Là vous pouvez regarder Donc juste en dessous de la vidéo Vous avez un lien Qui est affiché Qui vous renvoie vers la page d'inscription De ce pack de bienvenue Si vous regardez la vidéo sur le blog Vous avez un formulaire juste en dessous directement Donc vous avez juste un formulaire à remplir Avec le prénom et l'email Et une fois que c'est rempli Vous allez recevoir instantanément Dans votre boîte mail La première vidéo du pack de bienvenue Plus le guide de trempage Et puis deux jours après Vous allez recevoir une autre vidéo Avec une autre ressource comme ça A télécharger Etc Donc je vous retrouve tout de suite Dans ce pack de bienvenue Ou sinon dans une prochaine vidéo Salut Merci